... Comme Patrick disait, l'ordre du jour avait disparu. Il y a un fin finaux qui a essayé d'interrompre notre rencontre. Mais bon, non, alors j'ai pu récupérer l'ordre du jour. Peut-être que la personne qui l'a effacé par erreur a voulu ajouter des éléments puis bref, donc si les éléments ne sont pas ajoutés, les personnes pourront réagir. Ceux qui ont ajouté des choses depuis, ce qui n'apparaît pas dans cette version-là, ça peut être bien possible. Donc vous réagirez, vous les ajouterez en fur et à mesure de la rencontre. Écoutez, nous avons une rencontre assez chargée aujourd'hui. Il y a eu quand même pas mal de points qui ont été ajoutés. Donc on regarde ça rapidement ensemble, pas rapidement, mais on regarde ça ensemble. Donc premier point, mise au point sur les communications. Donc je veux simplement avec vous vérifier un élément qui est important, c'est comment je communique avec vous. C'est-à-dire que vous connaissez l'horaire des rencontres, parce qu'elles sont affichées déjà depuis le début de l'année. Donc ces rencontres-là sont maintenant bloquées dans l'agenda. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que je dois chaque fois qu'il y a une rencontre, communiquer avec vous, vous faire un rappel? Je le fais dans le forum français langue d'enseignement. Mais est-ce que je vais le faire par courriel ou est-ce que je vais faire des rappels, de nombreux rappels pour vous dire que la rencontre doit avoir lieu, pour vous inviter à mettre vos intentions de présence? Parce qu'en fait, je vous explique, hier matin, il y avait quatre personnes qui avaient indiqué leur intention de présence dans le blog-notre collaboratif. Donc là, je ne sais pas si c'est parce que les gens le prennent maintenant pour acquis qu'ils vont être présents, donc ils ne sentent pas le besoin de le faire. Alors je voulais avoir votre avis là-dessus. Donc est-ce que vous souhaitez que je vous fasse un rappel par courriel? Si vous souhaitez ce rappel-là, bien faites-moi pouce en l'air avec la petite main en haut à gauche, faites le petit pouce en l'air en cliquant sur le petit triangle qui est à droite de la petite main, puis je vais pouvoir voir apparaître votre avis là-dessus. Si vous n'êtes pas d'accord, bien faites pouce en bas. Donc là, je vais rire de façon majoritaire si je fais quand même un rappel par courriel. Bon, je vois qu'il y a quand même pas mal de monde qui mette pouce en l'air pour avoir un rappel par courriel. Je vais quand même le faire, disons, en 2017. Il doit rester une rencontre, en fait, celle de décembre. Je vais poursuivre encore avec cette façon de faire-là pour la prochaine rencontre. Mais en partir de 2018, ce serait intéressant que les gens, bien, en fait, pourraient limiter le nombre d'envois de courriels. Puis, ce serait peut-être intéressant que vous utilisiez vraiment le forum de français langue d'enseignement qui est dans Moodle. J'ai vérifié. La plupart des gens qui ont participé aux rencontres, la rencontre du mois passé, sont inscrits au forum. Je les ai inscrits d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Donc, si jamais vous n'êtes pas inscrit au forum de français langue d'enseignement, vous communiquerez avec moi par courriel. Je vous indiquerai la démarche à suivre pour pouvoir vous y inscrire. Donc, je vais recommuniquer avec vous par courriel pour la prochaine rencontre, celle de décembre. Mais après ça, à partir de janvier, je ne ferai cela que par le forum français langue d'enseignement. Donc, vous avez aussi chaque semaine un message dans le forum, un message hebdomadaire qui vous indique les activités de la semaine. Donc, vous avez ce rappel-là aussi supplémentaire. Donc, voilà pour les communications. Je voulais aussi revenir, avant de parler de sujets en lien avec le programme, vous vous rappelez, bien, ceux qui étaient présents au début de l'année, on avait fait un sondage sur les thèmes que vous souhaitiez aborder dans la communauté cette année. J'avais, on avait beaucoup de thèmes qui avaient été proposés. Avec les thèmes, il y avait des gens qui se portaient volontaires pour animer des rencontres, ce que nous avions, ce que j'avais ajouté au calendrier. Maintenant, il restait deux rencontres à combler, soit celle d'aujourd'hui et celle du mois de décembre. Et je vous avais demandé de faire, de faire, en fait, faire un choix parmi les thèmes qui avaient été proposés pour qu'on puisse après ça cibler des personnes ressources qui pourraient venir animer la rencontre. Donc, écoutez, le sondage en question, il n'y a pas eu, ça n'a pas levé beaucoup, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont répondu au sondage. Je n'ai, je pense, qu'une dizaine, même pas une dizaine de participants qui ont répondu. Alors, essentiellement, les deux thèmes qui ont été retenus, c'était le premier thème, attendez, je l'ouvre, c'était comment formuler des réponses élaborées à des questions ouvertes, donc la justification. Puis l'autre thème qui était beaucoup, qui était beaucoup, en fait, il y a juste sept personnes qui ont répondu, je le vois, vous allez devant les yeux. L'autre, c'était renouvellement des pratiques d'enseignement et les contraintes organisationnelles. Donc, enseigner autrement, en individualiser, c'est le deuxième thème qui avait retenu le plus de votes. Bon, pour ce qui est du renouvellement des pratiques d'enseignement et les contraintes organisationnelles, j'ai essayé d'avoir une enseignante aujourd'hui qui travaille différemment dans sa classe, mais elle était, c'était pour elle, c'était impossible qu'elle puisse se libérer, là, il s'agissait de, c'était Chantal Cahier, qui est de toute façon dans l'équipe choc pédagogique, mais j'aurais aimé ça l'avoir avec nous pour qu'elle puisse nous présenter un peu son fonctionnement de classe en individualisé. Peut-être au mois de décembre, mais bon, ça restera confirmé. Sinon, en décembre, je ferai un petit topo, moi-même, sur la formulation des réponses élaborées à des questions ouvertes, soit la justification et l'explication. Je ferai un petit topo là-dessus lors de l'après-cours du 5 décembre, je pense, quelque chose comme ça, t'sais. Donc, voilà pour les suites de ce petit sondage-là. Ça me ramène aussi à vous confirmer un peu, en fait, les rencontres qui vont avoir lieu cette année, là. Je vous recopie ça dans le blog-notre collaboratif. Pas dans le blog-notre collaboratif, mais je vais le mettre dans la page d'accueil. Bref, vous avez ici la rencontre, l'horaire des rencontres, les sujets des rencontres cette année. Donc, le 5 décembre, comme je vous disais, je vais faire un topo sur comment former des réponses élaborées à des questions ouvertes. Le 6 février, tout ça s'est confirmé, les gens ont tous confirmé. 6 février, la lecture guidée avec des stratégies de lecture, ça s'arrête quand, de Chantal Jean, de la commission scolaire de Bay James. Le 13 mars, ça se portera sur l'enseignement de la C3, la communication orale, par cohorte. Donc, Marie-Julie Tremblay, de la commission scolaire de l'estuaire. 10 avril, la rétroaction efficace, Sandra Roy-Mercier, de la commission scolaire des navigateurs. Le 8 mai, capsules et outils pour animer les stratégies de lecture, ce sera Stéphanie Gigard, de la commission scolaire de Beauce-et-Chemin. Et le 12 juin, l'enseignement de la C3 aussi, mais cette fois-ci en multicycle, donc avec Marie-Chantal Valquette, de la commission scolaire Marie-Victorin. Donc, ce seront les sujets des rencontres de la communauté cette année. Donc, voilà pour le dévoilement des résultats du sondage et puis les thèmes de la calendrier des rencontres de l'année. Donc, j'ai mis à l'ordre du jour divers suivi ou questions que vous aviez noté dans le blog-notre collaboratif. Le premier, c'est l'info-sanction sur la transmission des résultats dans Charlemagne. Vous avez reçu la semaine passée un info-sanction vous informant que lorsque vous communiquez des résultats dans Charlemagne, vous devez suivre des consignes bien particulières. Là, je n'ai pas l'info-sanction sous les yeux, je ne peux pas vous le lire tel quel, mais ce que ça dit en fait, c'est que lorsque votre élève a fait sa version d'examen, il n'a pas réussi l'une des deux compétences à 60%, mais que l'addition des notes pourrait donner une note de 60% et plus, je ne vais pas transmettre de résultats chiffrés, vous devez transmettre la mention « échec » dans Charlemagne pour éviter de déclencher une réussite. Donc, vous ne transmettez qu'un résultat chiffré uniquement lorsque les deux compétences sont réussies à 60%. Alors, si vous n'avez pas reçu cette info-sanction-là, je pourrais peut-être, je le publierai peut-être dans le français langue d'enseignement, dans la communauté, je le publierai dans mon dos. C'est sorti la semaine passée, c'est absolument le responsable de la sanction chez vous, à cette information-là, puis vous pourrez en parler à votre direction, vous pourriez avoir accès à cette info-là. Là, quand je ne vois pas de questions, je défile, je poursuis. Puis, suivi sur le 5% sur la qualité de la langue dans les réponses des élèves en compétence lire et apprécié des textes variés. Lors de la dernière rencontre, écoutez, on avait quand même pas mal, j'avais comme fait un petit topo de la situation sur le traitement justement de ce fameux 5%-là. Écoutez, il y a eu des petits changements depuis, il y a eu des petits changements depuis qui sont venus du ministère, des interprétations différentes, donc je vais vous laisser, je trouve que ça valait la peine de vous en parler, je sais que moi je l'ai diffusé dans mon milieu en Montérégie, puis auprès d'autres commissions scolaires qui sont membres de notre groupe, mais je tenais quand même à vous tenir au courant des informations nouvelles qui viennent sur ce 5%-là. D'une part, il y a un comité qui a été créé, paraît-il, pour traiter justement de ce 5%-là, voir comment le ministère va travailler, va régler cette situation-là, cette situation-là que j'avais présentée lors de la dernière rencontre. Donc, en attendant que le comité aviseur statue sur ce sujet, je vous présente à l'instant… Bon, là c'est assez, c'est un peu laborieux comme document là, c'est que j'avais soumis, en fait ce que j'ai appris, c'est que si, dans le cas que je vous avais soumis la dernière fois là, on avait pris l'exemple du 3106, c'est-à-dire que si l'élève avait 30 sur 50 dans sa C1, il avait réussi sa compétence lire, même s'il y avait eu 0 sur 5 en qualité de la langue, ce que vous voyez actuellement à l'écran. S'il y avait 27 sur 45, il avait quand même réussi sa compétence écrire à 60%, mais ça lui donnait un total de 57% à la fin. Donc, on se posait la question, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, les précisions sont venues du ministère la semaine passée, je pense. Dans un cas comme celui-ci, ce que vous voyez en rouge, ce sont les notes de la responsable du dossier français au ministère. Donc, si l'élève a 30 sur 50 en C1, la compétence est réussie, même s'il y a 0 sur 5 en qualité de la langue. S'il y a 27 sur 45 en C2, la compétence est réussie, mais comme il n'y a pas 60%, il est en situation d'échec du cours. Donc, étant donné que le 5% est associé à la compétence lire et apprécier des textes variés, donc l'élève est en situation d'échec dans son cours, c'est la partie lecture qu'il devrait reprendre dans ce cas-là. Donc, ici, on parle du 31-06. Et cette situation-là pourrait se produire aussi dans les cours de 4 et 5. Donc, si celle-ci se reproduisait, ce serait la même logique qui s'appliquerait. Par contre, là, je vois que Lynn a levé la main, là, mais par contre, je voulais aussi vous montrer l'autre élève, l'autre truc qui est important. Si votre élève, toujours en 31-06, il a eu 30 sur 50 dans sa compétence, en lecture, la compétence est réussie, il a eu 0 sur 5 en qualité de la langue, il a eu 30 sur 45 dans la compétence écrire. Donc, ça lui donne une note globale de 60%. Alors, ici, dans ce cas-là, il n'y a pas de reprise de rien, pas en tout. Le cours est en réussite parce que l'élève obtient, en fait, a rempli toutes les conditions. Il y a 60% dans les deux compétences, puis il y a plus que 60% au total. Donc, là, vous voyez un peu la nuance entre les deux, là, c'est que dans un cas, le qualité de la langue sur 0 sur 5 devient comme, est pris en compte si on n'a pas un résultat supérieur à, égal ou supérieur à 60% pour la note finale de l'examen. Donc, voilà la précision que je voulais, je voulais amener, là, à la suite des informations nouvelles que j'ai eues la semaine passée. Est-ce que ça va pour tout le monde là-dessus? Stéphane qui pose la question, n'y a-t-il pas une contradiction dans le premier exemple? La compétence 1 est réussie, mais au final, il doit reprendre cette compétence. Il y a effectivement une contradiction que j'ai communiquée aux responsables en français, là. J'ai soulevé cette contradiction-là. Mais, en fait, je pense que c'est la situation, la marche à suivre en attendant que le comité aviseur qui a été formé là-dessus prenne des décisions, puis émette des recommandations. Donc, effectivement, Stéphane, il y a une certaine incohérence ou une contradiction, mais bon, je pense qu'on va devoir vivre avec celle-là jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise avec ce fameux 5%-là. Mais sachez que le ministère est au courant, cette situation-là a été répétée lors du comité de coordination qui a eu lieu à l'Agric, ça, chez BIM, il y a quelques semaines de cela. Donc, Réjean Béat est au fait de ça et puis il y a un comité qui travaille actuellement. Il y a Marie-Pierre qui nous demande, est-ce que c'est obligatoire ou chaque centre pourrait décider de placer ce 5% où il voudrait dans l'évaluation? Bon, le 5%, là, écoutez, on ne peut pas le déplacer. Il est vraiment associé à la compétence libre, mais il doit être traité différemment. Là, il y a une chose que je ne vous ai pas rappelée, il est dans mon document, dans le document que j'ai affiche. Si vous voyez ici au début, dans le deuxième paragraphe, et c'est bel et bien souligné par Mme Champoux, le 5% attribué à la qualité de la langue dans les réponses de l'adulte à la partie lire n'est pas pris en compte dans le calcul pour la réussite de la compétence lire. Donc, vous ne devez pas le considérer pour déterminer si votre élève a réussi ou non sa compétence. Ce que vous utilisez comme résultat pour déterminer si sa compétence est réussie, c'est uniquement ce qu'on trouve dans la grille, ce n'est pas le petit 5% qu'il y a après. En fait, la situation que vous avez actuellement, elle est directement liée au cas numéro 1, c'est-à-dire un élève qui a réussi sa compétence lire, qui a réussi sa compétence écrire, mais qu'au final, il n'a pas 57% sur la note globale, il n'a pas 60% sur la note globale de l'examen. Donc, il n'est pas en situation de réussite du cours. À ce moment-là, le 5% est considéré comme étant lié à la C1. Donc, c'est pour ça que c'est cette reprise-là, c'est cette partie-là qui est reprise. Donc, je pense que c'est obligatoire de le traiter avec la C1, du moins avec ce message-là qui est envoyé. Mais en même temps, Marie-Pierre, c'est toi qui a posé cette question-là, en même temps, à nulle part ailleurs, c'est écrit nulle part cette information-là que je vous présente en ce moment-là. Vous la voyez parce qu'on a eu des échanges de courrier, c'est pas dans la DDE, c'est pas dans les documents officiels du ministère. Donc, en théorie, ça devrait être, excusez-moi, ça devrait être vraiment lié à la C1. Prochaine question qui a été posée dans le bloc-notes collaboratif. Il y a quelqu'un qui a écrit en 4103, l'élève doit-il mettre en scène un personnage historique? Bon, c'était probablement pas 03, mais plutôt 02 que la personne dont la personne voulait parler. La personne a dit que c'était inscrit dans la DDE, mais il n'en est nullement question dans le guide de correction. Moi, je suis allé voir dans la DDE et nulle part c'est écrit qu'on doit mettre en scène un personnage historique. La DDE, elle précise plutôt que l'adulte doit faire évoluer un ou des personnages de sa création en prenant pour toile de fond un événement réel de l'histoire lointaine ou contemporaine. Puis dans le programme aussi, j'ai ajouté un extrait, là, on dit que l'adulte sera en mesure de créer des textes littéraires en écrivant des récits historiques où il révélera à ses dessinateurs par l'entremise de personnages fictifs. Le style de vie ou les coutumes des gens d'ici et d'ailleurs, etc., etc. Donc, l'adulte n'a pas à mettre en scène un personnage historique réel. C'est le contexte et les faits qui sont liés à ce contexte-là qu'il doit mettre en scène, plutôt. Autre question qui a été posée dans le bloc-notes. Avez-vous des nouvelles concernant la gestion des cahiers de préparation? Cette préoccupation-là, comme je vous le disais à la dernière rencontre, elle a été communiquée au ministère, à la DAFC. Et on n'a pas de nouvelles. Moi, je n'ai pas eu de nouvelles de cette préoccupation-là. Donc, je ne peux rien ajouter là-dessus. L'autre question. Retravaillez-vous les épreuves BIM? A-t-on l'autorisation de le faire? Donc, écoutez, les épreuves BIM sont de responsabilité. Ce qui veut dire épreuve BIM, ça veut dire que c'est de responsabilité locale, de responsabilité des commissions scolaires. Donc, c'est un choix de s'abonner à la banque d'instruments de mesure. Alors, vous pouvez effectivement retravailler les épreuves de BIM. Elles sont mises à votre disposition pour ceux qui sont abonnés à BIM. Donc, vous pouvez effectivement les modifier. Sauf que vous devez, quand vous les modifiez, le faire en toute rigueur, naturellement. C'est-à-dire en tenant compte de la définition du domaine d'évaluation, la DDE, pour vous assurer que vous êtes conforme aux différents paramètres de l'évaluation. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est que plutôt que de modifier l'épreuve BIM, chacun dans votre milieu, bien, en fait, vous pouvez le faire. Mais je vous encourage fortement à faire une rétroaction à la GRIX pour expliquer pourquoi vous faites une modification, pourquoi vous souhaitez modifier une question dans une épreuve de BIM. Parce que si vous souhaitez le faire, c'est parce que vous voyez qu'il y a un problème avec cette question-là. Donc, si vous voyez qu'il y a un problème avec cette question-là, c'est que possiblement d'autres personnes dans la province ont aussi vu ce problème-là. Alors, et puis à la GRIX, s'ils reçoivent 15 rétroactions qui portent sur la même question, bien, ils vont peut-être la changer plus rapidement pour l'ensemble de la province, dans la banque, que s'il y a juste une personne qui envoie une rétroaction. Donc, c'est la suggestion que je vous recommande. Ma question, c'était, la rétroaction, est-ce que c'est l'enseignant qui doit la faire ou ça relève de notre CP ou de la personne responsable de la sanction? Bien, écoutez, ça, ça dépend des milieux, hein. Je dirais qu'il y a des milieux où il n'y a pas de... Ça peut être le responsable de la sanction qui le fait, ça peut être le CP. Moi, ce que je vous dirais, c'est parlez-en à votre CP en premier. La meilleure personne à qui en parler, c'est peut-être le conseil pédagogique. Puis, après ça, le CP pourra faire la rétroaction à l'aide du formulaire qui existe sur le site de l'Agrix. C'est bon? Le point 4, lecture des romans en AFRA 4101 et 5203. Écoutez, je l'ai gardé à l'ordre du jour. C'est moi qui l'ai mis à l'ordre du jour, je pense, parce que c'est un sujet qui avait été énoncé dans le premier sondage que j'avais fait sur les thèmes à aborder. Là, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus aujourd'hui ou si vous avez des questions à poser à ce sujet. On peut aussi le reporter à une rencontre, le traiter une autre fois. À moins que vous ayez des questions, vous ayez un commentaire à passer sur ce sujet-là, soit la lecture des romans en 4101 et 5203. Peut-être que le sujet, il vient du fait de « Est-ce qu'on fait lire des romans en 4101 et en 5203 en période d'apprentissage? » C'était peut-être ça qui était sous-entendu avec cette énoncé-là. Si vous suivez le programme à la lettre en 5203, c'est explicitement écrit dans le programme que l'élève lit un roman en situation d'apprentissage, donc il devra en lire un autre pour l'évaluation. Là, je ne me rappelle pas à quelle page c'est écrit, mais c'est explicitement écrit en 5203. En 4101, ce n'est pas écrit explicitement, sauf que quand on parle d'un roman à lire dans le 4101, naturellement, ce qui est dans le programme relève de l'apprentissage. Donc, en théorie, l'élève devrait avoir, oui, un roman à lire en 4101, mais il semble que le ministère n'a pas interprété ça de la même façon, en disant, déjà, Marie-Josée Quinn a déjà répondu à cette question-là, en disant que les élèves pourraient travailler sur des extraits de romans ou sur des nouvelles littéraires, donc des textes plus courts. Alors, je sais que dans mon milieu, moi, en Montérégie, il y a différentes interprétations. Il y a des commissions scolaires qui ont choisi de travailler avec des œuvres complètes en 4101, d'autres commissions scolaires qui ont choisi de travailler avec des nouvelles littéraires qui sont plus longues, d'autres commissions scolaires qui ne travaillent qu'avec des extraits de romans, et l'élève prend son roman à la fin pour la situation d'évaluation. Moi, personnellement, je privilégierais l'utilisation d'œuvres complètes en 4101, en apprentissage, parce qu'il existe plusieurs romans, des romans courts, que les élèves pourraient utiliser, parce que si on veut vraiment faire le tour de la question, on est mieux travailler avec une œuvre complète qu'avec seulement des extraits, parce que des extraits, ce n'est jamais aussi parlant qu'une œuvre complète. À cet effet-là, j'ai déjà déposé dans le forum de français langue d'enseignement des listes, des suggestions de romans qui ont été faites par Suzanne Richard, qui est didacticienne du français, et ce sont des romans qui sont tous de moins de 300 pages, je pense. Et là-dedans, il y a même des romans jeunesse aussi que vous pourriez utiliser pour travailler en apprentissage avec les élèves. Donc, je ne sais pas si c'est, d'après moi, ça devait être cet aspect-là qui était sous-entendu à ce point qui a été mis à l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un a… C'est ce que Marie-Pierre dit dans le clavardage. Marie-Pierre dit « c'est exactement ça ». Donc, tu étais pile dessus. Bon, on a eu des cahiers versus qu'on a eu de l'épreuve. C'est aussi un thème qui avait été énoncé lors du sondage. Donc, il y a une personne qui a complété en disant « Le principal problème des cahiers me semble être le suivant. On amène les élèves à réaliser plusieurs activités, mais particulièrement pour les sites d'écriture. Il y a assez peu d'activités. Par exemple, vous allez être de se faire une représentation claire du texte à écrire. Que faites-vous pour contourner ce problème? » Là, il y a quelqu'un qui a ajouté ce commentaire-là. Donc, je retournerai la question. Peut-être que la personne qui a mis ce commentaire-là voudrait le préciser, l'expliciter. Alors, ce que je disais, c'était que si, par exemple, en situation d'apprentissage, on ne fait que lui donner des extraits de romans, donc il va utiliser la lecture d'un roman au complet pour sa situation d'évaluation. Ce qui signifie qu'il aurait lu uniquement un roman pendant son parcours en quatrième secondaire. Quant au secondaire, est-ce que je m'abuse ou il en lise cinq? C'est en plein ça. Au secteur jeune, il en lise plusieurs romans. Je pense qu'il en lise effectivement cinq. Je ne sais pas exactement combien, mais il en lise plus que deux, du moins. Puis, nous, en fait, si l'élève fait uniquement… Marie-Chantal Valiquette confirme qu'il y en a cinq par niveau. Donc, il y en a cinq en quatre, il y en a cinq en cinq aussi. Et donc, effectivement, s'il fait seulement son examen avec son roman en 41-01, il va avoir lu un roman en quatrième secondaire, puis il va en avoir lu seulement un en cinquième secondaire aussi. Mais en cinquième secondaire, c'est explicitement écrit dans le programme qu'il doit en lire au moins un en apprentissage. Donc, il va quand même en avoir lu seulement trois dans son passage quatrième, cinquième secondaire, alors qu'un élève au secteur jeune va en avoir lu dix. Donc, ce n'est pas vrai qu'on a arrimé les programmes pour que l'éducation des adultes, ça rime sur le secondaire. C'est vraiment comme un rabais, là. Là-dessus, tu as raison. On peut pas faire de la philosophie. Là-dessus, Lynn, tu as tout à fait raison. On a comme un peu abaissé le niveau, là, parce qu'on en demande moins aux élèves. OK. Je ne suis pas dommage. Merci. Il y a Marie-Chantal Valiquette qui rajoute qu'effectivement, c'est peut-être moins exigeant sur la lecture des romans en 4 et 5 qu'au secteur jeune, mais notre programme l'est beaucoup plus sur autre chose. Et Marie-Chantal a raison. Juste sur un élément, juste sur la réussite de chaque compétence à 60 % au secteur jeune, ce n'est qu'en cinquième secondaire dans l'épreuve finale, je pense, et c'est à 50 % cette réussite-là. Donc, c'est différent, là, effectivement, d'un aspect du programme à un autre. Je vais revenir au point 5 sur le contenu des cahiers versus le contenu de l'examen. Alors, je sais, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter là-dessus? Ce que je comprends du commentaire, c'est que les cahiers ne présentent pas des activités qui permettent à l'élève de se faire une représentation claire du texte qu'il a à écrire. Donc, qu'est-ce que vous faites pour contourner ce problème? Ce n'est pas seulement comme les cahiers, c'est en phase d'apprentissage, ça fait qu'on morcelle un peu les apprentissages, les savoirs. C'est uniquement quand l'étudiant arrive en situation d'évaluation à l'examen, de pratique finale, que là, on fait une situation complète. Moi, c'est le même, je le comprends, là. Je ne sais pas les autres. Moi, j'ajouterais que c'est certain que d'exiger aux élèves de faire toujours des situations complètes, c'est exigeable pour l'élève, c'est exigeable pour l'enseignant, parce que qui corrige, c'est l'enseignant. Moi, je pense qu'il faut varier, il faut faire des fois de courtes situations où on veut travailler juste sur un aspect, sur une séquence en particulier, mais aussi qu'il faut peut-être faire plus d'une pratique complète, pas uniquement une à la fin du cours, il faut peut-être en faire quelques-unes aussi en cours d'apprentissage, mais pas toujours, quand l'élève est en situation d'écriture, ne pas toujours le mettre en situation complète, en pratique complète, mais le faire de façon graduelle ou le faire selon l'intention aussi poursuivie par l'enseignant. Dans le clavardage, il y a Marie-Chantal qui nous dit « Rien n'empêche d'en proposer à l'élève des situations complètes, mais une heureuse combinaison des deux types de pratiques est souhaitable. » Tout à fait, Marie-Chantal et Marie-Pierre qui confirment aussi. Puis même, juste pour vous donner un exemple d'une pratique de l'enseignante dont je parlais tout à l'heure, de Chantal Caillé, qui travaille beaucoup le journal d'écriture, dont Marie-Chantal vous a déjà parlé, elle travaille beaucoup le journal d'écriture avec ses élèves, donc ses élèves écrivent beaucoup, mais ils n'écrivent pas toujours des pratiques complètes, et elle n'évalue pas non plus, elle ne corrige pas nécessairement, je pense, peut-être que Marie-Chantal pourra confirmer, mais elle ne corrige pas non plus tous les textes que les élèves écrivent, toutes les pratiques que les élèves font. À un moment donné, elle demande aux élèves de choisir la pratique, l'extrait, l'activité d'écriture, qu'ils souhaitent que Chantal corrige, que l'enseignante corrige. Donc, on n'est pas obligé non plus comme prof de toujours tout corriger, sinon on ne voit pas le bout. Donc, Marie-Chantal confirme effectivement, donc c'est une pratique dans l'atelier de journal d'écriture. Vas-y, Marie-Chantal. Oui, c'est sûr qu'on a tout le temps l'impression qu'on doit pouvoir tout couvrir sur tous les fronts tout le temps, mais notre élève est en surcharge la plupart du temps. De lui demander de tout voir, de tout couvrir, de tout réviser en même temps, c'est beaucoup. Il ne développe pas le sentiment d'efficacité sur sa tâche. Alors, quand on morcelle, on donne une petite bouchée à la fois, on l'informe de ce qu'on veut regarder avec lui, de ce qu'on veut travailler avec lui, puis on fait une rétroaction sur cet aspect-là seulement. D'abord, l'élève, il apprend à devenir efficace sur une tâche. Ensuite, on peut complexifier l'exercice. Plus il évolue, plus il devient compétent, plus il devient maîtrise, plus on peut regarder deux ou trois éléments pour lui faire une tâche de révision complète sur l'ensemble de son test. Mais de travailler sur une seule phrase, ça en fait c'est preuve. On a des données probantes au niveau des recherches là-dessus aussi. Il y a vraiment un transfert dans leur capacité à rédiger des textes de manière plus efficace. Et donc, Chantal l'a mesuré aussi chaque fois qu'elle a travaillé. C'est là avec les élèves ou de cours écrits avec les élèves depuis sa troisième année maintenant qu'elle travaille comme ça. Chaque fois, ça se confirme. Chaque fois, il y a des élèves qui ne jouent que par leur journal, qui l'ont toujours avec eux, qui prennent des notes spontanément, qui les consultent aussi. Donc, ils apprennent à devenir efficaces. Et si on donne une tâche trop grande, trop lourde, bien avec un élève en surcharge ou déjà avec des gros défis au niveau des apprentissages, on fait juste continuer de décourager comme il a déjà vécu d'autres expériences moins heureuses. Merci beaucoup, Marie-Chantal. Il y avait Stéphane aussi qui avait ajouté qu'avec des élèves en difficulté, il est souhaitable de morceler les tâches, surtout si elles sont complexes, effectivement, Stéphane. Donc, ça va pour cet aspect-là. Le point, le gros point, en fait, là, il nous reste quand même 40 minutes, non pas 40 minutes, mais 20 minutes plutôt. Le point de vue narratif. Donc, il y a le CSE, c'est la Commission scolaire de l'énergie. C'est un questionnement qui vient de cet endroit-là sur le point de vue. Donc, Tommy, je sais que c'est toi qui as mis cette question-là, donc je te laisserai la parole. Salut, Laurent. Salut tout le monde. C'est pas moi qui ai mis le point à l'ordre du jour. Quand je suis allé consulter l'ordre du jour hier, j'ai vu qu'il y avait cet élément-là, puis j'ai décidé d'ajouter le questionnement qu'on a eu en équipe la semaine dernière quant au point de vue dans le texte narratif. puis j'ai répondu en partie à mes questions par la suite en collant à nouveau des éléments de réponse tirés des affiches d'Éric Falardeau sur le texte narratif. Mais je voulais savoir, au départ, pourquoi cet élément-là avait été mis à l'ordre du jour. Fait que j'imagine qu'il y a quelqu'un dans la gang qui a un questionnement ou qui a des réponses à apporter sur le point de vue narratif. Puis après ça, on pourra peut-être discuter de notre compréhension de la chose. Il y a eu une réponse aussi de je ne sais qui qui citait François Havard dans sa réponse. Tout à fait. Puis moi, j'ai ajouté certaines ressources sur le point de vue narratif que vous pouvez consulter ou que vous pouvez même mettre à la disposition des élèves. Oui. Merci Tommy. Est-ce qu'il y en a qui souhaiteraient prendre la parole là-dessus? Qu'est-ce qu'on entend par point de vue dans une question de compréhension? Mais là, Tommy a répondu en partie. J'ai personne qui veut s'en mêler? Écoutez, cette... Tommy. Laurent, sans vouloir m'en mêler, juste parce que j'ai ajouté à cet élément-là dans l'ordre du jour. Je ne veux pas juste avoir plaqué mes questions, mes réponses, puis m'en tenir à ça. En fait, c'est un collègue de l'équipe qui soulevait ce questionnement-là. À son avis, le point de vue de... Le point de vue dans le texte narratif, il se demandait s'il y avait vraiment sa place. Puis vu qu'on était en rencontre et qu'on n'avait pas accès à toutes nos ressources pour répondre à cette question-là, je lui ai dit, je vais te revenir là-dessus, je vais questionner la gang de CP, de la Montérégie, ou sinon, je vais contacter la nouvelle responsable du programme à Québec. Puis quand je suis tombé sur les fiches de Falardeau, je me suis dit, ah, bien, c'est vrai, on a des éléments de réponse intéressants là-dedans. C'est assez clair, quoi que Falardeau, lui, on l'a toujours su, il place le point de vue dans le critère interprété, non pas dans le critère comparable, mais il reste quand même que les... L'information qu'il livre sur le point de vue dans le texte narratif, permet de comprendre la place, sa place dans le 3106 particulièrement, parce que c'était là qu'on se demandait pourquoi on questionne l'élève quant au point de vue dans le 3106, puis à quoi ça pouvait ressembler une question de point de vue. Fait que là, je ne suis pas allé éplucher les épreuves qu'on a de BIM pour le 3106, parce qu'un peu plus tôt, il y a quelqu'un qui disait, est-ce que vous modifiez vos épreuves? Là, nous, on les modifie pas mal, il faut que je fasse des rétroactions justement à Jacqueline Noël pour lui faire part de notre avis là-dessus, puis on n'a pas trouvé de super belles réponses ou de super belles questions pour interroger l'élève quant à sa compréhension du point de vue dans le texte narratif. Merci, Tommy, des précisions. Écoutez, en fait, la réponse que Tommy a ajoutée, je trouve en fait que ça vient répondre à la question, c'est quoi le point de vue, qu'est-ce qu'on entend par point de vue. Quand on parle du point de vue narratif, si vous allez dans les ressources aussi qu'on met à la disposition des élèves, quand on parle du point de vue narratif, on va beaucoup parler du narrateur, en fait, du point de vue interne, externe ou omniscient, c'est beaucoup ces éléments-là qui vont revenir. Moi, j'ai poussé cette question-là qui a été posée, ça m'a, en fait, j'ai poussé l'analyse un petit peu plus loin. Moi, je suis allé voir les trois versions d'examen qu'il y a actuellement dans J'examine avec le 3106, puis après ça, je suis allé voir dans quelle situation, parce qu'en fait, dans la DDE en 3106, il y a une précision sur le critère qui s'appelle reconnaître, dégager les points de vue adoptés. Je pense que c'est comme ça que c'est libellé, là. Puis après ça, j'ai fait les... Ça, on le retrouve dans toutes les DDE de troisième secondaire, mais on comprend que quand on applique le point de vue dans des textes courants, c'est différent que quand on travaille dans le texte littéraire, dans le texte narratif. Donc, je suis allé voir dans chacune des versions. Dans la version A, il n'y a pas de question sur le point de vue. Donc, en partant, l'épreuve est en porte-à-faux par rapport à la DDE, et je l'ai communiqué à Jacqueline. Dans la question B, il y a une question sur le point de vue et l'organisation qui est mêlée ensemble, donc on n'aborde pas vraiment le point... On ne va pas bien, bien loin dans le point de vue. Alors que dans la version C, on a vraiment une belle question où là, on questionne... où on demande à l'élève de justifier le type de point de vue narratif en lien avec le personnage qu'on retrouve dans l'histoire. Donc, c'est un point de vue interne. Donc, c'est sûr que ça amène... Ça amène, en fait, une façon d'écrire le texte, naturellement, qui est particulière, puis ça donne des informations sur le personnage de façon particulière aussi. Là, je ne veux pas aller trop loin parce que je ne veux pas parler du contenu d'une épreuve. Par contre, ce que j'ai fait en regardant ça, je suis allé voir après ça, dans le programme d'études en français, en 3106, qu'est-ce qu'on dit en 3106 sur les savoirs en lien avec le point de vue? Et là, j'ai fait une petite découverte que je vais vous communiquer à l'instant. Découverte que j'ai communiquée aussi à Mme Noël de la Grix. En fait, en 3106, lorsqu'il est question du point de vue, quand on va voir dans les savoirs en lien avec le cours, vous pourriez trouver ça à la page 138 dans le programme, on dit que dans le point de vue que l'élève va reconnaître et savoir employer les marques de modalité. Et là, on nomme quatre types de marques de modalité, soit le vocabulaire connoté, les variétés de langues, les marques du rapport entre le narrateur et son destinataire, les marques de l'attitude du narrateur par rapport au personnage et à son propos. Et dans ces quatre types de marques de modalité, il n'y en a qu'un seul qui est un savoir à maîtriser en 3106, et c'est celui qui porte sur les variétés de langues. Ce qui veut dire, et là je l'ai validé avec Jacqueline Noël, ce qui veut dire qu'une question sur le point de vue en 3106 devrait nécessairement porter uniquement sur les variétés de langues et non sur les marques de l'attitude du narrateur par rapport au personnage et par rapport à ses propos. Donc, ce qui fait en sorte que les situations d'évaluation actuellement qu'il y a dans J'examine ne sont pas conformes à la DDE au regard du point de vue parce qu'elle ne respecte pas ce point-là. On a discuté longuement ce matin avec Jacqueline Noël, et Jacqueline, on a regardé ça, on a reviré ça de tous bords, de tous côtés, et elle, ce qu'elle dit, Jacqueline Noël, pour ceux, si vous ne la connaissez pas, c'est elle qui est responsable de l'évaluation à la GRIX. Elle, elle dit que le problème, il est dans la DDE, c'est-à-dire que reconnaître les points de vue adoptés ne devraient pas être dans la DDE en 31.06. Parce qu'il n'y a pas assez de chair dans le programme, il n'y a pas assez de chair sur l'os dans le programme pour permettre d'aller plus loin. On retrouve dans le programme, quand on aborde l'organisation du texte et les séquences textuelles, on retrouve, ça vous allez le trouver à la page 150 et à la page 139, plutôt je pense, c'est sur 139, on va retrouver la séquence, il va être question de la séquence narrative et du statut du narrateur. Donc, en fait, à savoir si on a un statut, un narrateur interne, externe ou omniscient. Alors, mais ce n'est pas en lien avec le point de vue, c'est vraiment plutôt en lien avec la séquence textuelle et l'organisation. Puis, pour en avoir discuté avec Jacqueline aussi ce matin, si on demandait à l'élève dans des questions de C1, justement, en 31.06 en lien avec le point de vue, si on demandait à l'élève, par exemple, de justifier le type de narrateur, ou le statut du narrateur, on ne serait plus de l'ordre de la compétence, on serait de l'ordre de la connaissance uniquement. Donc, pour elle, ce ne serait pas des questions qui seraient valides en troisième secondaire. Donc, ça a créé quand même un certain questionnement ce matin, cette discussion-là. Ce que Jacqueline et moi, en fait, ce que Jacqueline m'a recommandé de faire, ce qu'elle m'a invité à faire, c'est d'écrire à Mme Champoux, la responsable au ministère, pour lui demander, étant donné le paramètre de la DDE et ce qu'on retrouve dans le programme, quel type de questions, elle, elle nous présente, elle proposerait de rédiger en C1 pour qu'on puisse être conforme avec la DDE. Donc, ce que je ferai dans les prochains jours, je pourrai vous tenir au courant là-dessus. Donc, voilà les précisions que je voulais ajouter sur le point de vue. En fait, les marques de modalité, comme je le disais tout à l'heure, en lien avec l'attitude du narrateur par rapport au personnage et à son propos, ou le rapport entre le narrateur et son destinataire, un peu le contenu de tout ce que Tommy a ajouté dans le blog-notre collaboratif, tout ça, ça apparaît, ça relève des savoirs à maîtriser à partir du 4101. Donc, voilà pour les précisions sur le point de vue. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires ou des réactions? C'est sûr que moi, ça m'a étonné ce matin quand j'ai trouvé ça, quand j'ai fait cette petite recherche-là puis après ça, j'en ai discuté avec Jacqueline. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires là-dessus? Vous allez me dire en attendant qu'est-ce qu'on fait. D'abord, Laurent, je voulais te remercier pour cette recherche-là, cette démarche-là. Puis, si tu veux que je t'accompagne dans la demande à Mme Champoux, je pourrais le faire. Tu as rien à me faire. En fait, merci, Tommy. Je te ferai signe. En fait, je réfrigerai une petite question puis un petit contexte puis je te l'enverrai. Tu pourras valider puis on pourra l'envoyer avec plusieurs personnes en CC. C'est bon. Donc, Jacqueline Noël, en fait, est-ce qu'elle recommanderait au ministère, la façon dont il faudrait prendre ça, c'est qu'il faudrait l'enlever dans la DDE, enlever, reconnaître, dégager les points de vue adoptés dans le 31.06. Puis moi, j'ai poussé un peu plus loin aussi ce matin. Je suis allé voir après ça en 4.05 et à nulle part en 4.05, en 4e et en 5e secondaire, cette situation-là ne se reproduit pas parce qu'il n'y a pas d'examen de lecture avec des questions sur un texte littéraire en 4e et en 5e secondaire. On voit le texte littéraire, on voit la dominante narrative, les textes narratifs, mais il n'y en a pas avec des questions où on a un texte narratif puis on pose des questions sur ce texte narratif-là. Ça n'apparaît pas nulle part. Il n'y en a pas. Cette situation-là ne revient pas non plus. Elle est vraiment spécifique au 3106 où on a à reconnaître les points de vue adoptés dans une situation de C1 où l'élève va répondre à des questions sur un texte. Donc, voilà pour le point de vue. C'est bon? Pas d'autres questions là-dessus? Oui? Il y a un commentaire dans le clavardage de Marie Chantal qui dit « Je trouve pertinent de demander des exemples de questions plutôt que de dire d'emblée que ce n'est pas conforme. Le constat viendra par lui. » Oui, c'était la stratégie que je souhaitais, que je pensais utiliser effectivement. Juste lui demander des suggestions de questions qu'on pouvait poser en C1 en 3106. Mme Noël, je vais être aussi en copie conforme quand je vais envoyer cette question-là à Mme Chantal. Point 7, le manque de précision dans les guides de correction. C'était aussi un point qui avait été ajouté lors du sondage, mais il n'y a personne qui aura ajouté d'informations là-dessus. Comme il nous reste à peine moins de 10 minutes, puis il y a encore des petits points à traiter. On le fouillera un peu plus. Je sais qu'à l'équipe choc pédagogique, il y a un petit dossier qui se prépare là-dessus aussi. Donc, j'attendrai, je reviendrai peut-être à la prochaine rencontre en décembre pour vous en reparler. Point 8, enseignement de la compétence communiquée oralement selon les modalités variées. Donc, à la CSE, qui est la Commission scolaire de l'énergie, nous envisageons d'enseigner les cours 3105 et 4103 par courte en présentiel. J'aimerais en discuter avec vous puisque nous envisageons cette option également pour pouvoir ainsi mieux développer des compétences en orale. Les cahiers étant plus aidants sur ce plan, il est prévu que je présente le projet lors de la rencontre du 13 mars prochain. OK, il est prévu que je présente, c'est un ajout, c'est un commentaire à ce commentaire-là. C'est que le 13 mars, il y aura une présentation de Marie-Juie Tramble à la Commission scolaire de l'Estuaire où ils vont présenter à eux autres l'enseignement de la C3 par cohorte dans leur commission scolaire. OK, donc, il est prévu que je présente le projet lors de la rencontre du 13 mars. Ça doit être lié finalement. en lien avec cet énoncé-là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la Commission scolaire de l'Estuaire qui voudrait ajouter quelque chose là-dessus. Donc, il y en sera question le 13 mars prochain. On aura une présentation là-dessus lors de cet après-cours-là. J'ai une question de Nounoun, un retour sur une question de Nounoun qui a été écrite dans le bloc-node collaboratif. Pour les fautes d'orthographe récurrentes à l'identique, on ne fonctionne que la première occurrence. C'est bien le cas. Pour les fautes d'accord qui suivent la même logique. J'imagine qu'on ne sanctionne que la première occurrence aussi car l'élève applique toujours le seul et même raisonnement fautif à ce cas. Par exemple, nous mangeons, nous finissons, nous pensions, ce ne serait comptabilisé qu'une seule fois. Suis-je dans les patates ou si ma perception est bonne? Bon, selon le programme, les fautes d'accord doivent, toutes les fautes d'accord doivent être relevées, en fait, doivent être corrigées, doivent être comptées. Sauf que vous vous rappelez que dans la DDE ou dans la grille d'évaluation, il y a une petite note avec un astérisque qui renvoie que l'évaluation de ces critères-là doit tenir compte du jugement professionnel de l'enseignant. Donc, vous n'êtes pas dans les patates. Si c'est toujours la même occurrence, la même faute qui revient tout le temps, même en grammaire, la faute d'accord, que l'élève se trompe toujours, bien, oui, votre jugement professionnel peut faire en sorte que vous allez pénaliser l'élève une seule fois. Si vous êtes capable vraiment, en mesure de dire que oui, mon élève il fait toujours la même erreur grammaticale dans le même contexte, il répète, c'est toujours parce que c'est la seule règle qu'il n'a pas appliqué, bien, oui, vous pouvez faire, vous pouvez user de votre jugement professionnel pour, et ne corriger qu'une fois cette erreur-là. Là, je le dis oui, là, je vous le dis, c'est mon interprétation de la fameuse petite note qu'on retrouve en bas de la grille d'évaluation, là. Donc, je pense qu'il en est ainsi pour ce type d'erreur-là aussi. Écoutez, on a fait le tour de notre ordre du jour. Je voudrais juste ajouter à la fin, parce que j'ai eu le courriel un petit peu avant le début de la rencontre, et là, je me suis dit, je l'ai lu rapidement, je l'ai relu tantôt, c'est qu'en Montérégie, on avait posé la question, vous savez, en production écrite, des fois, c'est spécifié dans la DDE que l'élève doit reprendre l'épreuve en entier, doit reprendre l'épreuve avec un nouveau sujet, puis des fois, ce n'était pas écrit. C'est une question qui m'a été posée, c'est une discussion qu'on a eue en Montérégie dans les troubles de travail, parce qu'en 52-02, ce n'est pas indiqué dans la DDE si l'élève, dans la reprise, si l'élève doit faire la reprise à partir d'un nouveau sujet. C'est écrit, la précision qu'on retrouve en 41-01, je pense, puis l'autre, je ne me rappelle plus dans quel code de cours, mais où on spécifie que l'élève doit reprendre l'épreuve avec un nouveau sujet, bien, ça semble être un oubli, une omission dans la DDE du 52-02, selon ce que Mme Champoux m'a écrit ce matin, c'est que l'élève devrait reprendre en entier le 52-02 à partir d'un nouveau sujet, s'il y a échec de la production écrite qui est un texte argumentatif, une lettre d'opinion. Donc, si l'élève échoue, là, je le sais, ce n'est pas écrit nulle part à part dans ma boîte de courrier, mais ce qu'elle me dit, c'est qu'ils vont ajouter cette précision-là dans la DDE, elle ne dit pas quand, mais elle dit que nous allons avoir à ajouter cette précision dans la DDE. Donc, je vous le dis comme ça, là. Donc, l'élève doit reprendre le 52-02 avec un nouveau sujet. Donc, je vous ai communiqué ce petit scoop que j'ai eu ce matin exactement à 11h26. Donc, voilà, ça fait le tour de la communauté, de la rencontre des après-cours aujourd'hui. Je vous rappelle que la prochaine rencontre a lieu le 5 décembre où je prendrai un moment de la rencontre pour parler de comment formuler des réponses s'élaborer à des questions ouvertes. En fait, je vais plutôt faire une espèce de petite distinction entre c'est quoi l'explication, c'est quoi la justification, en quoi ça consiste exactement. Puis, on aura une partie aussi au début de la rencontre pour répondre à des questions que vous aurez posées ou des petits points que vous aurez ajoutés dans le bloc-nord collaboratif. Alors, c'est bon pour tous. Alors, merci beaucoup de votre participation. Puis, merci aussi à Patrick qui m'a assisté. J'ai oublié de le dire au départ, mais Patrick Beaupré qui est conseiller ici à Montréal, pour les commissions scolaires à Montréal qui était mon assistant aujourd'hui. à Montréal. – Sous-titrage FR 2021